Le dispositif de diplomate d'échange permet à un ou une diplomate étrangère de venir exercer ses fonctions au sein du Quai d'Orsay et de se voir confier des dossiers qui sont très importants pour la relation bilatérale ou alors sur un sujet spécifique. Un diplomate d'échange va venir au cœur même de l'administration française au Quai d'Orsay et exercer ses fonctions comme n'importe quel autre collègue français. Au centre de situation, nous avons la chance d'accueillir chaque année un diplomate d'échange allemand. C'est un signe de confiance et une marque d'attention très particulière entre deux pays. Dans le ministère français, j'ai été créé au CDCS, le Centre d'Ottawa et de l'Ottawa. La COVID-19-Pandemie begann pour nous réellement en janvier, quand les casqués en Wuhan, en Chine, explodions. Je me souviens, je me souviens, c'est un matin, c'est un matin, je me souviens, 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 je me souviens. Je me souviens, c'est un français-botschafter, c'est un français-botschafter, c'est un français-botschafter pour nous en contact. Et il me souviens d'un groupe en français-botschafter pour nous, en route, pour nous en organiser un retournement de l'Ottawa pour les gens. La COVID-19-Pandemie a très, très eng à l'aise, Je me suis dit, comment la famille et la famille de la famille de la famille. Je lui ai dit, qu'il y a des Françaises et des Françaises de la famille on a très très direct communiqués et sèmpte les informations très rapides. Je pense à la patiente transporte de la région française, qui sont organisés avec les pays de l'Union européenne. J'ai été organisé au centre de situation, au centre de la situation. Je suis pour l'Union européenne, avec un autre collègue français. Nous apprenons donc toutes les informations sécuritaires, les informations et nous demandons, avec les États-Unis, nous devons nous informerons les Français de l'Union européenne et où nous devons nous soutenir. C'est plus important, sont les conseillers de l'Union européenne, de l'Union européenne. Ce qui va me soutenir toujours sur ma carrière, ce sont les impressionnements de travail dans le centre de la crise, mais surtout les impressionnements à mon travail ici avec les Français. de l'Union européenne et les Français. Pour toute la crise du Corona, du Covid-19, nous avons très prochainement coopéré avec notre homologue, notre collègue à Paris, avec Éric Chevalier, le directeur du centre de crise et de soutien, et avec tous les collègues au centre de crise à Paris. Et pour moi, la coopération avec Paris, c'est très très important. La France est le plus proche partenaire pour nous, dans notre regard au centre de crise, mais plus d'ailleurs dans tous les regards des politiques étrangères. Pour la gestion des crises, la coopération européenne, et tout particulièrement la coopération franco-allemande, c'est évidemment majeur. C'est majeur à la fois pour échanger sur les évaluations de risque, les évaluations de situation, mais aussi pour travailler de façon opérationnelle. Et c'est le cas. C'est ce que nous faisons avec des liens très étroits avec mon collègue et ami Franck Hartmann et les collègues des deux équipes qui travaillent en permanence ensemble. Et c'est même symbolisé par la présence au sein, ici à Paris, du centre de crise et de soutien, d'un diplomate d'échange allemand qui fait un travail absolument remarquable et qui est complètement inséré ici, au cœur du centre de situation du CDCS. Et puis, il y a une deuxième dimension de la coopération franco-allemande pour ce qui nous concerne, c'est que nous sommes responsables ici, au CDCS, de l'action humanitaire et de la stabilisation en situation de crise et de conflit. Et là aussi, j'ai, et nous avons, les équipes, des relations extrêmement étroites avec nos collègues allemands. Donc vraiment, la coopération franco-allemande ici, au centre de crise et de soutien, c'est un élément majeur de notre travail. de la coopération franco-allemande et de la coopération franco-allemande et de la coopération franco-allemande de l'économie,